Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Nous sommes en ce sixième jour de Neuven. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème de la fuite en Égypte. Une autre grâce à découvrir pour cette sainte famille, avec toutes les épreuves qu'ils ont dû vivre, pour nous montrer que la vie n'est pas toujours simple, même au cœur des plus grandes familles. Ils ont tout éprouvé pour nous, ils ont tout vécu. Alors nous allons les accompagner dans notre prière et déjà rendre grâce pour tout ce qu'on a vécu pendant ces cinq jours. Que de grâces reçues ! Remercions Dieu pour son infinie bonté, son infinie miséricorde. Le roi Hérode veut faire mourir l'enfant Jésus. Comme il ne le connaît pas, le cruel ordonne le bain sacre de tous les enfants de Bethléem et des environs, âgés de moins de deux ans. Joseph et Marie, avertis par un ange, se sauvent durant la nuit et sont obligés d'emporter notre Seigneur en Égypte. Sept ans après, Hérode étant mort, ils le ramènent en Judée et vont demeurer à Nazareth. Dieu éprouve ce qu'il aime. Il aurait pu faire mourir Hérode ou le mettre dans l'impossibilité de nuire au divin enfant. Il a préféré laisser agir cet impie selon sa malice afin de nous apprendre que les justes doivent souffrir persécution et que ce n'est que par beaucoup de tribulations qu'ils arrivent au ciel. J'aurai donc des épreuves. Que faire alors ? Comme Marie et Joseph, avoir patience et courage, rester fidèle à mes devoirs et prier. Dieu finira par me délivrer et il récompensera éternellement les peines supportées par son amour en cette courte vie. Comment, jusqu'ici, ai-je pratiqué la patience ? Chers frères et sœurs, c'est pour nous l'occasion de prier cet acte de patience. Ensemble, nous prions. Très patient Jésus, je m'efforcerai de supporter avec patience pour votre amour tout ce que vous m'enverrez de dur et de fâcheux en cette vie. Jamais je ne murmurerai contre votre aimable Providence qui dispose tout pour mon plus grand bien. Si je suis moins favorisé que d'autres, je ne laisserai pas aller mon cœur à l'irritation ni à la tristesse, sûr de voir ma résignation récompensée. Votre équité est parfaite et elle saura me faire meilleure part sinon ici-bas, certainement là-haut. Seigneur, quand la voie de vos commandements me paraîtra rude et que je me verrai poursuivie par les tentations, je veux rester fidèle à mon devoir et je veux me détourner de tout, tout de suite du mal. Si je suis tourmentée par les démons ou persécutée par les hommes, comme vous l'avez été, Saint Enfant Jésus, je supporterai leur coup avec constance jusqu'à ce qu'il vous plaise de me délivrer. Dans la souffrance, les travaux, les ennuis, les revers, je porterai courageusement la croix avec mon Sauveur afin de partager sa gloire et son bonheur durant l'éternité. Seigneur, si vous jugez bon de me reprendre ceux qui me sont chers ou mes biens ou les honneurs de ce monde, je veux dire avec vos divins fils au jardin des oliviers. Père, s'il est possible que cela n'arrive pas, cependant que votre volonté se fasse et non la mienne, ou bien avec votre serviteur Job, le Seigneur me les avait donnés, le Seigneur me les a ôtés, que son Saint-Nom soit béni. Ô Mère la plus déloureuse et la plus éprouvée, la plus patiente et la plus courageuse des vierges, la patience m'est très nécessaire. Priez pour moi afin qu'elle ne m'abandonne jamais et que je ne perde point la couronne qui doit en être la récompense. L'histoire de ce jour Notre famille était depuis plusieurs mois livrée aux plus vives angoisses. Les épreuves se succédaient les unes aux autres. Nous avions cependant multiplié nos nevains et nos exercices pieux à divers seins et pas la moindre lueur d'espoir durant ces sombres journées. Que de larmes versées dans le secret, que de nuits passées sans sommeil. Notre situation devait ainsi désespérer que Dieu seul pouvait nous aider. C'est alors que nous apprîmes que la statue du Saint-Enfant-Jésus miraculeux de Prague allait être bénite solennellement et inaugurée dans l'église des Pères Carme de Gans. Nous reprîmes confiance. Il nous semblait qu'en tel jour le divin d'enfant serait prodigue de ses bienfaits. Nous le suppliâmes en assistant à cette cérémonie de nous donner un état prospère et la paix pour notre maison. Nous fûmes exaucés au-delà de toute espérance. Par un revirement soudain, notre demeure, qui était un foyer de douleur, est devenue un séjour de joie et de tranquillité. Nous sommes heureux et nous pouvons ainsi bénir l'enfant Jésus de nous avoir délivrés de nos peines. Aussi, promettons-nous de ne l'oublier jamais. Vous-même, vous aussi, espérez contre toute espérance. L'enfant Jésus, touché de votre confiance, saura faire pour vous ce qui vous paraît difficile ou impossible. Tous ensemble, chers frères et sœurs, redisons cette prière du Père Cyril. Ô Saint-Enfant Jésus, j'ai recours à vous. Je vous en prie par votre Sainte Mère, assistez-moi dans cette nécessité. Car je crois fermement que votre divinité peut me secourir. J'espère avec confiance obtenir votre Sainte Grâce. Je vous aime de tout mon cœur et de toutes les forces de mon âme. Je me repense sincèrement de mes péchés et je vous supplie, ô bon Jésus, de me donner la force d'en triompher. Je prends la résolution de ne plus jamais vous offenser et je viens m'offrir à vous dans la disposition de tout souffrir plutôt que de vous déplaire. Désormais, je veux vous servir avec fidélité par l'amour de vous, ô divin enfant. J'aimerais mon prochain comme moi-même. Enfant plein de puissance, ô Jésus, je vous en conjure de nouveau. Assistez-moi dans cette circonstance. et faites-moi la grâce de vous posséder éternellement dans le ciel avec Marie et Joseph et de vous y adorer à jamais avec les Saints Anges. Ainsi soit-il. Et c'est pour nous comme chaque jour la joie de redire ces litanies du Saint Nom de Jésus. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père Céleste, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils Rédempteur du monde, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous. Jésus-Splendeur du Père, ayez pitié de nous. Jésus-Pur éclat de la lumière éternelle, ayez pitié de nous. Jésus-Roi de gloire, ayez pitié de nous. Jésus-Soleil de justice, ayez pitié de nous. Jésus-Fils de la Vierge Marie, ayez pitié de nous. Jésus-Aimable, ayez pitié de nous. Jésus-Admirable, ayez pitié de nous. Jésus-Dieu-Fort, ayez pitié de nous. Jésus-Père du siècle à venir, ayez pitié de nous. Jésus, ange du grand conseil Ayez pitié de nous Jésus très puissant Ayez pitié de nous Jésus très patient Ayez pitié de nous Jésus très obéissant Ayez pitié de nous Jésus, doux et humble de cœur Ayez pitié de nous Jésus qui chérissait la chasteté Ayez pitié de nous Jésus qui nous honorait de votre amour Ayez pitié de nous Jésus, Dieu de paix Ayez pitié de nous Jésus, auteur de la vie Ayez pitié de nous. Jésus, joie des anges. Ayez pitié de nous. Jésus, roi des patriarches. Ayez pitié de nous. Jésus, maître des apôtres. Ayez pitié de nous. Jésus, force des martyrs. Ayez pitié de nous. Jésus, lumière des confesseurs. Ayez pitié de nous. Jésus, pureté des vierges. Ayez pitié de nous. Jésus, couronne de tous les saints. Ayez pitié de nous. Soyez-nous propices. Pardonnez-nous, Jésus. Soyez-nous propices. Délivrez-nous, Jésus. De tout mal, de tout péché, de votre colère, des embûches du démon, de l'esprit de fornication, de la mort éternelle, du mépris de vos divines inspirations, par le mystère de votre sainte incarnation, par votre nativité, par votre enfance, par votre vie toute divine, par vos travaux, par votre agonie et votre passion, par votre coin et par votre abandon, par vos langueurs, par votre mort et par votre sépulture, par votre résurrection, par votre ascension, par vos joies, par votre gloire, délivrez-nous Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et dans tous les siècles. Prions. Seigneur Jésus-Christ qui avait dit Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira, l'on vous ouvrira. Faites-nous s'il vous plaît la grâce de concevoir l'affection de votre amour divin, afin que nous vous aimions de tout notre cœur, en vous confessant de bouche et d'action, et que jamais nous ne cessions de vous louer, vous qui vivez et régniez dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté. Que Dieu te puissant nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour. Recevez la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix sur l'humanité entière qui en a tant besoin. Oui, que le nom du Seigneur soit béni dans nos cœurs et à jamais, et qu'il nous bénisse celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, soyez bénis, chers frères et sœurs. Courage de l'endurance. Il ne reste plus que ces trois jours de grâce avant de vivre ce mystère de l'incarnation du Verbe. Jour de grâce spécial pour nous tous. Alors, ayant du cœur, ayant du courage, ayant de prière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501